Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois-ci avec une recette salée et super simple. Dans l'idée, c'est une manière de préparer des légumes rôtis au four. Il y a quelques astuces pour avoir des beaux légumes rôtis au four. Ça va être bien sûr l'ajout de matière grasse d'une huile, la température de cuisson et aussi le respacement sur la plaque. Plus ils sont serrés, moins ils vont pouvoir facilement dégager leur humidité. Du coup, ça fait souvent des légumes un tout petit peu mou. Si on respecte tous ces paramètres, on a des légumes plutôt croustillants même. Et justement, on va parler de croustillants parce que là, cette préparation va permettre non seulement d'aromatiser nos légumes, mais aussi d'ajouter un côté croustillant pour changer un peu de la manière tout simplement de les manger. Alors, peu importe la saison, on peut faire ça tout aussi bien en été, en automne, en hiver. Enfin voilà. Là, on se voit où je sors la vidéo. C'est une période un petit peu creuse. Il y a encore tous les légumes de longue conservation d'hiver et d'automne. Il y a encore des courges. Et il n'y a rien encore de nouveau. Donc, c'est encore une autre manière de préparer les légumes de saison qu'on a actuellement pour changer justement, voir un peu autre chose. Donc là, je vais faire une recette pour normalement deux personnes, trois selon l'accompagnement. Le plus long dans toute cette affaire, c'est de préparer nos légumes. En soi, la recette, c'est juste mélanger des trucs ensemble. Alors ici, on a un petit chaud de légumes, voilà, un peu coloré. Et ce qu'on a besoin pour faire, c'est de préparation qui va paner nos légumes. Alors, pour la panure, la base, c'est de la chapelure. Pour ici, à peu près deux personnes, deux à trois personnes, on a quatre cuillères à soupe. Ça devrait suffire. On a de la levure maltée ou de la levure de gueuleur, selon le cas. Deux cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de pommes de terre. Une belle gousse d'ail. C'est une recette inspirée un petit peu d'une manière de faire italienne, avec du parmesan normalement dedans. Donc, on va coller un tout petit peu à cet esprit un peu méditerranéen, notamment avec notre aromatisation. Ici, on peut voir, on a du sel, à peu près un tiers à une demi-cuillère à café. On a des petites herbes de Provence, mais on peut mettre n'importe quelle herbe choisie ou mélange d'herbes en utilisant une cuillère à café. Ici, on a un mélange d'épices en graines. Encore une fois, une cuillère à café. Moi, j'ai une demi de cumin, une demi de fenou. On a une cuillère à café d'épices en poudre. Pour moi, du cumin, pour faire le rappel. Mais tu peux utiliser n'importe quelle épice en poudre qui te parle pour faire un petit mélange à ta sauce, que ce soit Amérique du Sud, pourquoi pas Indien. Et pour donner une jolie petite couleur et un bon petit goût, une cuillère à café de paprika fumée. Ça, tu peux l'utiliser quasiment dans toutes tes versions parce que ça va donner un goût vraiment super intéressant. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger ensemble et on va y presser une gousse d'ail. Châture, levure maltée, fécule et notre gousse d'ail. En écrasant un tout petit peu l'ail. Si jamais on a du mal à défaire un tout petit peu l'ail, on peut comme sabler avec les doigts. Voilà, ça devrait y aller. Ça a déjà une super odeur. Du coup, ça va attendre et on va s'occuper de nos légumes. Le four va chauffer pendant qu'on s'occupe de nos légumes. Je l'ai mis à 195. Si tu as de la chaleur tournante 180-190, c'est largement suffisant. Pour bien griller les légumes sans chaleur tournante, normalement, il faudrait plutôt être aux alentours des 210. Ici, on va faire un peu en entre deux, quitte à augmenter vers la fin, si on voit que ça ne prend pas assez de couleurs. Alors, on a ce petit mélange de légumes. On a des petites pommes de terre vitelottes. Ça, on va le peler. Je pèle la petite pomme de terre. Une petite carotte qui commence un petit peu à s'oxyder, donc je vais aussi la peler. Une petite carotte pourpre, qui sera plus jolie, pelée aussi. Une petite carotte jaune. Alors, j'ai déjà découpé tout ça. Je continue avec un tout petit peu de chouron Manesco. Et un tout petit peu de butternut. Le fait de peler les légumes va aussi aider à ce que notre petite préparation puisse bien accrocher. Alors ça, on va déjà, avant d'incorporer les trucs violets qui lâchent un petit peu de couleur, on va déjà huiler ça en jus de l'huile d'olive. Ok, et puis on peut déjà commencer à placer nos légumes dans la panure pour avoir quelque chose d'un peu pané comme ça. On peut en faire plusieurs à la fois. J'ai prévu trop de légumes. Alors comme j'ai fait un peu trop d'autres légumes, je vais juste intégrer cette belle vitelotte. Et puis un petit peu de cette carotte, parce qu'elles sont quand même bien belles. On va rajouter un tout petit peu de huile pour elles. Voilà, et ben je vais encore finir avec un peu de patates. On a nos légumes, on essaie de les espacer maintenant qu'on voit un peu la place que ça prend. Donc comme je vous ai dit, deux à trois personnes, selon avec quoi ça accompagne. Je vais encore mettre un petit filet. Et on enfourne ça pour à peu près 25 à 30 minutes, selon le four et tout ça. Vous verrez déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada